Salut les sorciers, les apprentis et les modus, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et puis surtout, je vous avais dit qu'il y aura ma cousine, on fera des challenges et tout, sauf qu'on n'a pas pu les faire. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle n'est pas venue. Donc du coup, je n'ai pas fait les vidéos, je suis désolée, je suis désolée. Et sinon, pendant tout ce temps, pendant les vacances surtout, j'ai été au studio Harry Potter, donc avec mon père. Et c'était franchement, c'était super, j'ai acheté beaucoup de choses, y compris ce que je vais vous présenter. Donc comme dans le titre, vous avez dû voir, je vais vous présenter mes nouvelles baguettes. Donc des baguettes que vous n'avez jamais vues. Enfin, si vous l'avez déjà vues, mais personnellement, les miennes. Donc déjà, j'en ai une dans les mains, c'est celle de Rogue. Donc elle est toute noire, elle est comme ça. Donc je vais vous présenter. Plume. Elle s'appelle Plume, mon chat, oui. En fait, le manche est comme ça. Hop, voilà. Alors, c'est comme des signes, et c'est exactement les mêmes derrière. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme des... Ah, je ne sais pas. Ouais, c'est des signes, c'est des trucs comme ça, quoi. Donc la baguette toute noire. Et au bout, c'est en... Ouais, coupé. Donc arrondi, coupé. Donc voilà. Première baguette, et je l'ai eue en boîte blister. Comme celle d'Armion. Donc attendez, faut que... J'ai défait la boîte pour le sortir du coup. Comme ça. Donc là, moi, j'ai elle. Là, là, en boîte comme ça. J'ai elle aussi, j'ai elle aussi d'ailleurs. Je vais vous la présenter. Mais je ne veux dire pas dans des boîtes comme ça. Donc, je t'ac. Donc c'est l'une de mes baguettes préférées, du coup. Avec des autres, mais voilà. Je fais le classement de mes baguettes. Et le souvenir des studios Harry Potter. Donc elle est comme ça. Et la photo de drogue. Et Harry Potter à côté. Professeur. Donc c'est marqué en anglais. Je crois que c'est toujours marqué en anglais. Mais surtout, c'est parce que je l'ai acheté, du coup, à Londres. Ce n'était pas dans les studios. C'était... En fait, j'étais dans un hotel. Et à côté de nous, il y avait la gare de King's Cross. Et tout de suite, King's Cross, King's Cross. La gare de Harry Potter. Et donc, du coup, j'ai été voir avec mon père. Et il y avait un magasin Harry Potter. Et il y avait aussi des photos pour sauter sur un chariot. Il y en avait plus. Et en plus, c'était payant. Il y en avait plus au studio. Et ce n'était pas payant. Et du coup, voilà. Et je les ai achetés dans une boutique qui s'appelle Harry Potter 9 3 4. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Enfin, plateforme 9 3 4. Un truc comme ça. Je vous remonte un petit coup la baguette. Donc, j'ai eu à 28 livres. Donc, un prix normal. Ensuite, alors, j'ai eu une boîte de personnages. Pareil, toujours dans la même boutique. Toujours pas au studio. C'est celle de Rufus Cringer. Alors, c'est le minus de la magie. Enfin, c'était le minus de la magie. Si je ne me trompe pas, il est mort. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Dites-moi si je ne me trompe pas dans les commentaires. Je pense qu'il est mort. C'est bien ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de faire les vidéos. Ah oui, la vidéo pour Halloween et tout. Ça fait longtemps que je vous ai dit ça. Je ne les ai pas faites. Je ne les ai pas faites. Je ne sais pas si vous vous avez dit que les vidéos sur Halloween. Enfin, toutes les vidéos que j'avais dites, je ne les ai pas faites parce que j'avais des retardements et tout. En plus, avec l'école. Ce n'est pas facile. Et donc, c'est celle de Rufus Cringer. Voilà. Elle est très grande. Plus grande que celle d'Armion. Ouais, de centimètre, de centimètre. Je ne sais plus trop quoi. Par contre, elle est beaucoup plus maniable et je trouve un petit peu plus légère que celle d'Armion. Donc, c'est une de mes baguettes préférées et que je m'en sers souvent, surtout. Voilà. Donc, elle est... Alors, regardez. Voilà. Le manche est comme ça. Donc, deux petits anneaux, un gros, un petit. Mais vous ne voyez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des traits marrons et rouges. Voilà. Ensuite, il y a le petit anneau gris là. Donc, voilà. Et puis, on a la baguette. Avec le certificat, ici. Hop. Donc, c'est TM et c'est WBEI. Donc, elle a été fabriquée en 2016. Donc, il n'y a pas longtemps. Il choisit elle parce qu'elle était magnifique. Et puis, voilà. Il y avait aussi des animaux fantastiques. Mais, alors, je vais vous donner mon avis sur les animaux fantastiques. C'est nul. Tous mes amis, tous, qui ont été le voir, ils me disent c'est trop bien. C'est parce qu'ils n'ont pas regardé les Harry Potter. Les Harry Potter, c'est beaucoup mieux. Les animaux fantastiques, c'est... C'est ça, à côté de Harry Potter, qui est... C'est le nom d'Harry Potter, c'est ça. Harry Potter, c'est tout. D'ailleurs, je vous ai mis de vous montrer ça. C'est un petit collier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ça avant Noël. Oui, il n'y a pas longtemps, c'est ça. Je suis en train d'en rendre les bars. Mais avant Noël, on est en mars. Donc, elle, je l'ai acheté au studio Harry Potter. Et je vais vous le prouver ici. The making of Harry Potter. Oui, il disait, oui, Paul. En tout cas, j'ai vu des anglais. Ils avaient dit ça, en tout cas. Donc, professeur slogan. Professeur. Je ne sais pas ce que c'est en anglais. Donc, mon accent anglais est très sophistiqué. Non, je vais dire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, voilà. Elle est magnifique. Mais magnifique comme je ne sais pas quoi. Elle est légère, mon Dieu. Légère de chez légère de chez légère. Elle est ultra pointue. Comparée aux autres. Elle est surtout trop, trop belle. Avec ses yeux de limace ici. Trop belle. Donc, surtout, n'hésitez toujours pas à aller voir l'application que vous avez parlé là. Voix Neuf Trois Quarts. Elle est vraiment super. Et j'ai toujours mes meilleures amies dessus. En tout cas, je les aime bien quoi. C'est Ginny Weasley. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. C'est pour ça. Pourtant, je regarde sa chaîne. Mais comme, voilà. Toujours, 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 toujours. Voilà. Ah, ça me gratteit le nez. Donc, la baguette de Dumbledore. C'est celle que j'ai à Noël. Du coup, elle est magnifique. Trop belle. Et mes bruitages, je te jure. Donc, du coup, elle est magnifique. Alors, c'est une de mes préférées baguettes vraiment magnifiques. En fait, je les adore toutes. Je pense que vous l'avez compris depuis le début. Je les adore toutes. Donc, il y a six boules. Je n'ai pas besoin de compter tellement je l'adore. Les signes sont magnifiques ici. Et là, ben voilà. Donc, je vais vous montrer la baguette. Donc, tac, hop. Attends. Voilà. Donc, la baguette de sureau qui, normalement, est représentée par cette barre au milieu. Du coup, ce que j'adore, elle est magnifique. Donc, j'ai eu dans des boîtes comme ça. Je sais qu'elles ne sont pas trop adorées quand on a des baguettes dans des boîtes comme ça. Parce que ce n'est pas souvent les vraies baguettes. Mais en tout cas, elles, même si ce n'est pas la vraie chevraie qui est en olivander qui est de luxe. Je l'adore. C'est quand même la baguette de Dumbledore. Donc, voilà. Elle est vraiment magnifique. Et le derrière, il est... Je ne sais pas si je vous avais déjà montré la baguette de Narcissa qui était ma première baguette. En boîte comme ça. C'est exactement la même boîte en commerce, c'est ça. Donc là, je vous ai montré que 4 baguettes, c'est ça que j'ai eue. Donc, elles, je l'ai eue à Noël. Donc, voilà. Donc, l'intérieur, c'est comme ça. Donc, si je vous passe ça, en fait, on a l'impression que c'est la baguette de Lupin ou de Minerva McGonagall. Parce que mon frère, en fait, quand je suis partie au studio, on a été dans un magasin avec mon père. Parce qu'on est à Londres, on a fait le truc et tout. J'ai été à King's Cross, j'ai été à Oxford, j'ai été partout. Et Oxford Circus, j'ai même été à Piccadilly Circus, dans des autres endroits. J'ai pris le bus, je suis montée en haut, c'est magnifique, on voit Londres et tout. Alors, en plus, nous, on avait vraiment une vie de fainé en là-bas parce qu'on avait un... Comment dire ? Un... Oh, un car qui venait déposé juste devant. Donc, j'allais dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus de ce que j'allais dire. Si je m'en souviens, je vous le dirai dans ma prochaine vidéo. Parce que voilà. Et oui, donc, je suis partie au studio et je vous ferai deux autres vidéos. En fait, je vous fais cette vidéo tout de suite parce que... Ah oui, voilà ! J'allais dire. Oui, donc, je fais cette vidéo tout de suite parce que ce soir, j'ai un anive. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas un anive de mes copains et tout, c'est un anive du copain de la cousine de truc, mais je ne vais pas vous raconter de la vie. Bien sûr, ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'ami du cousin et tout. Mais c'est lointain. Voilà. Et... C'est perso et... Or, donc, je ne vous ai pas présenté toutes mes baguettes. En fait, il y a aussi celle de Voldemort, mais celle de Voldemort, c'est une baguette qui est... Ce n'est pas la vraie, en fait. Vous voyez, c'est des baguettes pour jouer sur AliExpress. Si vous connaissez AliExpress, voilà. Sur AliExpress, il y a des baguettes comme ça et... Sauf que mon père, c'est mon père qui me l'a acheté, mais bon, voilà. C'est... Elle est grosse, déjà. Le manche est gros, comparé aux autres. Et pas la baguette qui est grosse comme celle pour les tout bébés. Elle est fine, mais bon, il y a des traits, elle est fissurée. Il y a des trous. Elle est noire, au lieu d'être blanc. Je ne préférais pas vous la montrer. Mais je vais me la racheter. Et puis, à mon anniversaire, si j'ai de la chance, j'ai demandé à mon père d'avoir la canne-baguette de Lucius Malfoy. Mais bon, il faut vraiment que j'ai beaucoup de chance, parce qu'elle est chère quand même. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui l'ont. Et ce serait mon rêve de l'avoir. Donc, voilà. Et mon anniversaire, d'ailleurs... Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça sera sur le thème. Harry Potter. En plus, j'ai une meilleure... En fait, là, je pars en train de vous raconter ma life, alors que je n'ai pas du tout envie. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, sûrement pour les souvenirs des studios Harry Potter ou pour les classements de mes baguettes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelque chose que j'ai d'ailleurs dans ma chambre. Sauf qu'en fait, je n'ai pas fait la vidéo dans ma chambre. D'ailleurs, dans ma chambre, j'ai préparé... J'ai mis un fond. J'ai mis des lumières. J'ai mis par caméra. Sauf que mon frère a une chambre juste à côté de la mienne. Et il fait la cesse où il est fléchée. Donc, voilà. Et j'ai eu un porte-baguette de ouf. Mais de ouf taré, je tarais. Tu vois. Déjà, il est immense. J'en ai une pour toutes mes baguettes. Pour Harry, Hermione, Narcissa, Voldemort. Les quatre que je viens de vous présenter pour tout. Et en haut, c'est marqué Avada Kedavra, Imperium et Doloris. Genre Avada Kedavra, Imperium, Doloris. Il y a des banjos pour chaque baguette. Le porte est noir. Il y a des trucs en or pour tenir les baguettes. C'est magnifique. Et c'est mon oncle qui l'a fait. Donc, si mon oncle parle, je lui dis un grand merci. Parce qu'elle est trop belle et il est trop beau. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut !